Toutes les forces que l'on a vues jusqu'à présent dans ce cours sont évidemment représentées par des vecteurs, mais puisque l'on va s'intéresser à l'évolution d'un système ou au mouvement d'un point dans un repère donné, il va être important de pouvoir déterminer les composantes de ces vecteurs dans ce repère. On va commencer ce petit point sur les composantes en rappelant le produit scalaire entre deux vecteurs A et B. Dans un cas particulier, si j'ai B comme ceci et A ici, avec un angle θ entre les deux, souvenez-vous qu'on a dit que A scalaire B, c'était tout simplement norme de A fois norme de B fois cosinus de l'angle θ. Simplement, imaginons que, à ce moment-là, la norme de B soit telle qu'elle vaut 1. À ce moment-là, ça devient norme de A fois cosinus θ. Et norme de A fois cosinus θ, c'est cette distance-ci, c'est-à-dire la composante de A selon B. Donc ça, c'est A cosinus θ. Vous pouvez imaginer, par exemple, prendre une norme de poche et vous éclairer comme ceci l'ombre du vecteur, ici avec un angle droit. Eh bien, la taille de l'ombre, c'est ce qu'on appellera la composante de A selon B. Et si on prend B, effectivement, qui a une norme de 1, il suffit tout simplement de calculer le produit scalaire entre A et B pour trouver la quantité ici. Alors, je m'explique et j'ajoute l'exemple suivant pour bien comprendre. On a une force F ici représentée dans un repère Oxy avec un angle θ par rapport à l'horizontale. Et ce qui va nous intéresser, ce sont les composantes de F. Alors, on sait les calculer. Si on nous donne les coordonnées du point F, on sait que le vecteur OF a pour coordonnées XF moins XO, YF moins YO. Simplement, en général, on ne nous donne pas de coordonnées, on nous donne juste un vecteur avec une norme et une orientation, c'est-à-dire l'angle θ. Eh bien, ce que l'on va chercher ici, c'est la composante de F selon X, qu'on va appeler F indice X. Et ici, on va aller chercher la composante de F selon Y, que l'on va appeler Fy. Et si je connais les deux composantes, à ce moment-là, je peux retrouver F en norme et l'angle θ. Alors, simplement, une façon un peu laborieuse de le faire, c'est de faire de la géométrie dans un triangle rectangle, puisqu'on a aussi l'angle θ ici. Et on peut montrer que si on s'intéresse au cosinus de θ, eh bien, cosinus de θ, c'est adjacent sur hypoténuse, donc c'est F de X sur F, ce qui veut dire que F de X, cette composante-là, ça n'est rien d'autre que la norme F fois cosinus de l'angle. Donc ça, ici, c'est F cosinus θ. Très bien. De la même façon, sinus de θ, cette fois-ci, dans ce triangle-ci, c'est côté opposé sur hypoténuse, et donc c'est Fy sur F, ce qui implique que Fy, c'est F sinus θ. Voilà. Donc, c'est une façon tout à fait valable de trouver les composantes. D'ailleurs, parfois, c'est la plus rapide. Simplement, on peut aussi remarquer que c'est équivalent à faire le calcul suivant, c'est-à-dire à faire F scalaire la direction X, puisque selon X, alors soit on l'appelle X, soit on l'appelle Y, comme vous voulez, mais en tout cas, c'est le vecteur unitaire, c'est-à-dire dans la norme vaut 1. Et si je connais F et si je connais X, je peux faire F scalaire X, et ça va me donner F cosinus de θ, de la même façon que là-haut. Et si je fais F scalaire Y, avec Y unitaire, et bien ça va me donner F cosinus. Attention, cette fois-ci, cosinus de quel angle ? De l'angle entre F et Y, et cet angle-ci, il vaut pi sur 2 moins θ. Si on fait le calcul, la somme des angles vaut pi. Il y a ça, F cosinus de pi sur 2 moins θ, et ça, ça n'est rien d'autre que F sinθ. Alors, à vous de déterminer le plus simple. En général, lorsque l'on connaît la norme, c'est-à-dire la valeur de la force en Newton, et l'angle qui est souvent donné, c'est parfois plus simple de directement appliquer ces formules-là, qui sont le résultat de trigonométrie dans un triangle rectangle. Maintenant, si jamais on nous donne les composantes des vecteurs F et X, alors X c'est facile, c'est 1, 0, et ça c'est 0, 1, mais en tout cas, les composantes de F, il est possible qu'il soit plus rapide de calculer F de X, F indice X, de cette façon, et F indice Y de cette façon. Souvenez-vous que quand on a un produit scalaire de deux vecteurs, on peut aussi le calculer en faisant le produit des composantes X plus le produit des composantes Y. Si vous n'en souvenez pas, retenez voir le cours de maths, puisque ça, ça a été fait en maths, le calcul du produit scalaire, à partir des coordonnées des vecteurs. Dans tous les cas, pour résumer, ce qui va nous intéresser, dans tous les cas de figure, ce sont ces expressions-ci, Fx et Fy, qui sont les composantes, ou les coordonnées, comme vous voulez, mais en général, on parle de composantes de la force F. Et c'est dans tous les cas, ces quantités-là qui vont nous intéresser dans un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?